Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour Péguy, bonjour à tous. Oui, parce que ceux qui partent à la montagne ont une fâcheuse tendance à oublier de se couvrir correctement avec l'assurance. Et oui, vous le savez, pour la plupart des crédits immobiliers, lorsque vous ouvrez l'assurance de prêt qui va avec, on va vous poser tout un tas de questions, état de santé, profession, fumeur ou non fumeur, pratique de certains sports. L'objectif de l'assureur, c'est évidemment d'évaluer le niveau de risque que vous prenez pour vous facturer plus ou moins cher. Et attention, ne minimisez pas vos vacances au ski. Chaque hiver, on dénombre plus de 100 000 blessés à la montagne. Donc oui, le ski et autres sports d'hiver, je vous vois venir avec le plan snowboard, machin, tout ça, c'est considéré comme un sport à risque et vous avez tout intérêt à en parler à votre assureur. Bon, c'est quand même pas, Marie, parce qu'on va une fois de temps en temps au ski ou même une fois par an dans sa station, qu'on va devoir payer une assurance de prêt aussi cher qu'un agent de police ou un convoyeur de fonds. Alors oui, rassurez-vous, Mathieu, les assureurs, ils font quand même la différence entre une pratique ponctuelle de sport à risque et les professions dites à risque. Si vous êtes professionnel, que vous participez à des compétitions, faudra forcément, évidemment, le déclarer à votre assureur. En revanche, si vous êtes sur un simple loisir, un amateur, donc là, il n'y a pas d'obligation, sauf, et j'insiste, et c'est important, si vous faites souvent du hors-piste, dites-le à votre assureur, car en cas d'accident, il pourrait ne pas prendre en charge vos indemnités. Donc, pour les pros du hors-piste, on le déclare et on paye son assurance plus cher ? Alors, globalement, oui, même s'il existe des contrats spécifiques pour les sports à risque. Mais pour bien prendre la mesure de ces coûts, j'ai demandé au comparateur spécialisé maniola.fr de nous faire une petite simulation. On prend l'exemple d'un homme de 30 ans avec un crédit de 250 000 euros sur 25 ans. Sans prise en compte d'une pratique de sport à risque, le coût global sur ses 25 années de son assurance, ce coût, il sera de 3 500 euros. S'il déclare le hors-piste en amateur, on passe à 4 000 euros. Et puis, s'il passe à la compétition en mode professionnel, on grimpe carrément à 7 000 euros. Ah oui, c'est une très grosse différence. On comprend que certains sont un peu frilés à déclarer tout ça. C'est si risqué de ne pas déclarer, d'oublier sciemment de déclarer ? Alors, c'est toujours le problème avec les assurances, Mathieu. Quand on n'en a pas besoin, on a l'impression de se faire avoir. Mais le jour où, on regrette de ne pas être suffisamment couvert. Dans le cas présent, sachez que si vos garanties actuelles excluent le sport ou la pratique concernée, vous n'aurez droit à aucune indemnité en cas d'accident. Et vous devrez continuer à assumer le remboursement de votre prêt immobilier, quoi qu'il arrive. Pire, et ce n'est pas pour briser le moral de tout le monde, mais en cas de décès, vos ayants droit, ils n'héritent pas de votre bien immobilier, mais de la dette. Et donc du remboursement de vos mensualités de crédit.